Et bien allez, c'est parti ! Alors je vais enlever mes oreillettes 2 secondes, je vérifie que le direct est bien switché comme il faut. Bon ça va vous changer aujourd'hui, on va parler nettement moins de tech, encore que. On va essayer de faire une petite session de gaming aujourd'hui. Salut Kios, je sais qu'il y en a d'autres qui sont connectés mais oui, il y a la Ninja Skrally qui est ici. Aujourd'hui c'est un peu spécial, j'avais dans l'idée de, comme j'étais, j'étais obligé de rester aujourd'hui aussi, quand on m'a d'habitude où je vais au bureau le mercredi, je m'étais dit que je ferais un truc un peu différent et au départ j'avais en tête, et je le ferais de toute façon pour une autre occasion, un petit live coding sur un jeu, sur un jeu de code. Je vous présenterai ça quand même une autre fois. Et entre temps, nous avons l'ami Binogur qui passe parfois ici, mais là je viens de voir qu'il était lui-même en live sur sa chaîne, qui est un développeur de jeu indie. Oh, au pipi, chi ! J'ai le droit à toute la Moa Family qui débarque, c'est cool. Et donc Binogur, dont malheureusement j'ignore le vrai prénom, je me renseignerai, promis. Il se trouve que j'ai découvert, d'abord j'ai découvert la personne avant de découvrir le fait qu'il faisait un jeu, et surtout il fait des lives très régulièrement sur la production de son jeu. Donc il partage tout ça, et c'était quand je faisais un petit peu de Godo Engine, ce moteur open source qui fait des choses finalement assez similaires de ce qu'on peut trouver dans Unity en projet open source. Donc ça m'intéressait beaucoup, j'ai fait quelques vidéos, quelques articles, je vous en ai parlé. Et donc lui, il développait un jeu avec cette plateforme-là, avec ce moteur-là, et il partageait un petit peu tout ce qu'il faisait quand il développait un truc un peu spécifique dans son jeu. Il partageait dans des sessions sur Twitch tout ce qu'il faisait, il le fait toujours d'ailleurs. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, la personne est plutôt sympa, plutôt agréable, donc j'ai suivi ça. Et je trouve que hier, il a lancé officiellement la release de son jeu, City Game Studio, dont on va parler aujourd'hui, et je vais vous le montrer bien sûr. On va essayer de ne pas perdre quand même quelques bonnes habitudes au cas où, quand Duino passe par là, que je ne me fasse pas gronder. Donc d'habitude, le Discord, on discute plutôt de sujets un peu tech, un peu maker, il y a un peu de tout, du code, de la couture, de l'électronique, mais pourquoi pas du gaming aussi, il n'y a pas de raison. Donc je vous le partage. Ensuite, alors je vais faire dans l'autre sens que le live est actif. Le jeu que je vais vous montrer, si le copier-coller veut bien fonctionner, ça y est évidemment, 3 secondes de jeu, et déjà le copier-coller qui déconne. Bon. On va passer par ailleurs. Hop. Je vais vous mettre le lien sur Steam. Si c'est le genre de jeu qui vous plaise, ou si la personne vous plaît, si l'open source vous plaît, que vous en avez les moyens, n'hésitez pas à l'acheter. C'est pas cher, je crois que là, pendant le lancement, ça doit être 12 euros. Le jeu était déjà en early access, en fait. Et donc hier, il a basculé en release. Donc je vous ai mis la page. On va y aller ensemble rapidement, même si c'est pas le but de vous montrer ça forcément. Voilà la page du jeu sur Steam. Donc vous avez des petites vidéos qui vous montrent un peu à quoi ça ressemble, mais on va y aller ensemble, donc vous verrez en direct. Il y a pas mal, effectivement, certains ont fait la remarque de points communs avec des jeux de simulation du style, c'était Game Dev Tycoon, je crois. L'idée, c'est de simuler la vie d'un studio de jeux vidéo en commençant par vous tout seul dans votre bureau à produire votre premier jeu et puis voir jusqu'où ça vous emmène. Voilà. Voilà. Donc on va découvrir ensemble comment ça démarre. Je l'ai lancé quand même une fois pour vérifier, évidemment, que je pouvais vous faire ça. J'ai juste le doute à chaque fois que je stream de ne pas passer en surchauffe sur ce Brave Mac et puis que ça vous stream bien l'écran du Shadow PC, mais ça, je vérifierai. J'ai été prudent. J'ai pris l'iPad pour une fois, mais avant, je vais vous partager le deuxième lien que je voulais vous montrer. Tac, tac, tac. C'était... Oui, c'est vrai, ça tient. Ça peut être bien pour Sian, c'est une bonne idée, ça. Ça peut être rigolo. Après, il faut qu'il aime. C'est un jeu très dans l'esprit des SimCity et autres. Tu élabores, tu construis. C'est pas un jeu de programmation en lui-même. J'y reviendrai quand je ferai le truc avec le jeu de combat de code. Peut-être que ça le branchera. On pourra faire des choses avec lui s'il a envie. Donc là, on va y aller en même temps que je vous parle. Ce que je sais pas... Est-ce que... Non, ça, c'est muté. Hop. Je vais réactiver. Hop. Alors, évidemment, merci les pubs Twitch. Donc, j'ai peur que ce soit un peu fort, le son. N'hésitez pas à me le dire. Ouais. J'entends que ma voix est quand même vachement en dessous. Pas vous explosez les oreilles. Ah, mais c'est parce que j'ai le son en direct. Payita pub. Et voilà, l'ami binaugure. Quand je vous dis qu'il partage, je sais pas exactement ce qu'il est en train de faire là, mais a priori, c'est le code du jeu. Voyons voir. Oui, c'est ça. Oui, c'est rigolo. Oui, donc ça part de la sortie en même temps. Je vais lui mettre un petit message. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'écran de son mon éditeur Godot Engine. Hop. C'est une Twitch Inception. Je vais basculer. Voilà. Salut, E-Box. Voilà, donc il commente au fur et à mesure. Et on va le laisser faire son live. Hop. Donc, la question est. est-ce que vous allez avoir la bascule sur le Shadow ? Je regarde en même temps. J'ai vachement de lag sur l'iPad, plus que quand je regarde avec le browser. Ça n'a pas l'air de basculer. Comment ça se fait ? Ici. Ah ben voilà. Donc, normalement, vous voyez l'écran. Hop. Il faut vraiment que je récupère un second écran, que je trouve une solution. C'est chiant quand je fais... Ça aussi, c'est chiant de m'entendre en double. Hop. Donc là, je devrais avoir normalement... Qu'est-ce qu'il me montre ? Il n'a pas foutu de me montrer le chat en même temps. Un centième follower. Bah, tu vois, tu viens de m'apprendre que tu étais le centième follower. Bienvenue, Evan Ligt. C'est pas la course aux followers ici. C'est pas trop les trucs que je montre d'habitude. Je sais que le monde du gaming est beaucoup plus friand que ça. Bienvenue, installe-toi. On va faire un petit tour de City Game Studio tout de suite. Et bah, tu gagnes toute ma reconnaissance. Il n'y a rien de prévu. Il n'y a pas de sous en jeu ici. J'étais en train de jongler en même temps avec l'iPad pour essayer de choper le chat à côté. C'est un vrai boxon. Non, ceci dit, j'y réfléchis. Je pense que dans une prochaine mission, je vais voir... Je n'ai pas regardé comment ça s'organise. Je vais faire une espèce de petit tirage au sort pour promouvoir le jeu. J'ai acheté le jeu. Ce que je vais vous montrer, je l'ai acheté pour moi. J'achèterai une licence ou deux que je pourrais offrir aussi à côté. Donc, on se fera... Il faut que je trouve un petit concours un peu rigolo, un truc sympa à faire. Je vous offrirai ça. Donc, eh bien... Alors, j'allais dire sans plus attendre. Vous avez déjà bien assez attendu. J'aurais bien aimé quand même avoir le chat à côté. Mais visiblement, ça ne va pas marcher comme je le souhaitais. Si, ça y est, c'est bon. Salut, rip. Si, si, c'est bon. Je peux avoir le chat en même temps. Je ne sais pas où je vais me le caler sur le bureau. Parce que c'est cool. Ça me prend un peu de la place. Mais au moins, je vous aurai en même temps si on va faire comme ça. Donc, voilà. Voilà City Game Studio quand vous le lancez. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai juste fait un petit début de partie pour voir que ça fonctionnait. On va lancer une nouvelle partie. Donc, vous avez quelques petits réglages, hommes, femmes. Vous pouvez changer votre couleur de cheveux et votre forme de coupe de cheveux. Qu'est-ce qu'il y a ? Les couleurs de peau. Le t-shirt, la couleur de pantalon. C'est sympa d'avoir ce genre de petits trucs. Là, on peut modifier le logo. Alors, je ne suis pas allé. Il faut aller faire un peu de pixel art pour ceux que ça branche. Mais, ouais, Bebox, tu n'as rien loupé. C'est ça, ouais. Vas-y. Tu arrives à la bourre et en plus, tu fais le malin. J'ai présenté le Twitch de Binogueur. Il était en train de bosser. Je voulais montrer ce qu'il partageait, que je trouvais vraiment sympa. Le fait qu'il ait cette notion de partage, je trouve ça assez cool de sa part. Alors, on va faire une petite spirale. On ne va pas aller plus loin. Donc, ensuite, on va faire le studio. C'est le nom du studio. Là, on va l'appeler Calme. On peut faire un tirage au sort. Je vais laisser mon nom. Vous pouvez choisir le nombre d'adversaires sur la carte. La taille de la carte, pardon. Avec le nombre de concurrents qui va apparaître. C'est en fonction de la carte. On va rester sur le niveau le plus facile aujourd'hui. On verra au fur et à mesure. Vous pouvez vous spécialiser dans un type de jeu dès le départ. Je ne sais pas quelle est l'incidence sur la suite. Je découvre les mécaniques de jeu aussi en même temps que vous. Alors, bonne question. N'hésite pas à mettre le jeu sur Twitch. Je suis le gentil, moi. Tu vois, tu es en train de m'apprendre un truc. Je suis d'habitude dans ma petite case à faire de la tech, du code, du blabla. On peut le rajouter en catégorie. C'est ce que tu es en train de me dire. On peut aller regarder si je peux le changer dans mon flux de live. Alors, tac, hop, encore une inception. C'est dans les infos de stream. Tu vois, en plus, j'avais changé le titre. Ce putain de soft qui ne le respecte pas. On a dit City Game Studio. Je ne suis pas certain qu'il soit dans la liste des jeux. Je pense que là, on va rester sur... Je ne sais pas où tu voulais que je le rajoute, en fait. Au moins, j'ai rajouté le titre correctement. Donc, la question de Scrali, c'est est-ce qu'on peut importer une image ? Je n'ai pas l'impression. Ah, si, charger. Si, si, on peut aller chercher une image. Donc, oui, on peut récupérer son propre petit logo. Donc, je ferai ça dans une autre partie, effectivement. Donc, oui, tu peux... Dans les catégories, tu me dis, il y a une catégorie qui correspond. Tu sais, je n'écoute que... Tac, dans les catégories. Ben, écoute, hop. C'est quoi ? C'est une catégorie jeux ou c'est une catégorie vraiment dédiée ? J'ai laissé faire la recherche. Il n'a pas l'air de trouver. Je peux lui mettre comme ça. Je vous ai dit que j'étais noob pour la... Ça n'a pas l'air de bien trouver grand-chose. Si ça sort comme ça, moi, je le mets. Il n'y a pas de souci. Au contraire, avec plaisir. Ah, tu vois, il ne veut pas. Je vais le laisser chercher sur City. Est-ce qu'il y a un truc qui déconne ? Ah oui, je pourrais mettre le logo, le caddie du Discord. Bon, c'est con, je n'arrive pas effectivement à changer la catégorie du flux. Je ne sais pas ce qu'il se passe. C'était une excellente suggestion. J'y reviendrai et puis j'en ferai peut-être d'autres. On verra à ce moment-là. On va quand même avancer. Je ne vais pas vous faire perdre... On a déjà bien bouffé le temps. Est-ce que je vais être capable de... Ah, putain, je suis sur le shadow, laissez tomber. Je ne suis pas sur la machine, je n'ai pas le logo. J'y reviendrai, je le changerai. Donc, je disais qu'on pouvait aussi choisir une spécialisation dans un type de jeu. Donc, je vais démarrer avec le type action, ce que j'avais fait tout à l'heure, pour vous montrer le jeu. Et c'est parti. Ouais, c'est dommage parce qu'en plus, quand tu twitches, j'imagine que ça lui fait un peu d'audience ou je ne sais quoi. J'y retournerai dans deux minutes pour essayer quand même de basculer dessus. Donc voilà, j'ai laissé activer dans les options le fait qu'on ait un tuto. J'ai coupé le son, question musique normalement pour que vous m'entendiez. Et dès le début, le petit tuto me dit, allez-y, créez votre premier jeu. Donc, vous avez une taille de jeu suivant vos capacités de studio. Alors, au début, vous êtes tout seul dans un studio, tout seul, tout seul. Vous pouvez ensuite choisir un thème. J'avoue que je n'ai pas bien compris, quand j'ai regardé tout à l'heure, il y a la possibilité de trier. Mais comme vous le voyez, je trie par tendance. Mais j'ai des plus 6, plus un bleu, puis un moins 4. Et à nouveau des bleus derrière, ça, c'est pas un classement extra-extra. Donc normalement, je pense qu'il faut aller jouer dans les plus tendances. Mais là, pour vous montrer, on va rigoler un peu. Vu qu'on a une ninja parmi nous, on va faire un jeu de ninja. Vous avez une espèce de dé pour changer le nom du jeu. Mais sinon, vous pouvez y aller vous-même. Et donc, spéciale dédicace, nous allons sortir le jeu Ninja Scrali. Donc voilà. Vous pouvez choisir ici le studio qui va développer ce jeu. Pour l'instant, vous n'en avez qu'un. C'est le point de départ. Et vous le faites depuis chez vous. Votre studio, c'est votre maison. Et après, suivant ce que vous allez débloquer, vous allez rajouter différents employés dans d'autres domaines qui vont vous ramener des avantages dans la production du jeu. Dans la partie droite, vous pouvez également... Alors pour l'instant, il n'y en a qu'une. Mais vous pouvez choisir sur quel support vous allez faire. Au début, vous n'avez que la console Ulysse qui ici a des capacités. Au début, elle représente 100% du marché. On va acheter la licence au passage qui va coûter 500$. Mais après, vous pouvez avoir d'autres consoles. Donc pour commencer, j'ai des frais pour mettre en route le jeu. Donc allons-y. Donc tout de suite, tac. Là, je l'ai fait avec la barre d'espace. Je vous montre en bas. Vous avez la possibilité de mettre le jeu en pause. Ou d'accélérer le jeu avec touche 1, 2, 3, 4 pour multiplier la vitesse de jeu. Alors vitesse normale, x2, x4, x6. Et ça va être un best-seller, le Ninja Scrali, bien sûr. On vous suggère, dès que vous avez commencé à faire votre jeu, de faire un peu de promo. Donc ça ne coûte rien de contacter la presse. Ma foi, on y va. Je vais remettre le jeu en route. Puis on va voir en même temps. Vous voyez que le petit personnage qui me représente depuis le début, il se met à produire, on va y revenir derrière. Il va produire un certain nombre de choses au fur et à mesure qu'il travaille. Il va produire du design, il va produire un certain nombre de choses. Et vous allez avoir pour chaque jeu trois phases. Une phase de design, une phase de développement, une phase de polissage. Chaque phase, vous allez pouvoir ajuster des curseurs qui vont représenter une amélioration dans un domaine donné qui va représenter en même temps une charge de travail que vous avez sur la gauche. Et ça va aussi représenter un temps pour arriver à la phase d'après. Tout ce temps-là, c'est du temps où le studio concerné va vous coûter le salaire, les infrastructures que vous avez besoin. Donc vous voyez, vous pouvez changer. Donc c'est un jeu d'action. On va vouloir de bons graphismes. On va essayer de rester sous la barre des huit semaines. J'y suis peut-être allé. Alors le gameplay, je pense que c'est important aussi. Est-ce que je peux rester ici ? On va essayer de rester. Voilà, je reste à huit semaines. J'ai augmenté la partie graphisme, la partie gameplay. Partie personnage, pour l'instant, je ne peux pas augmenter plus. C'est des choses qui se débloquent au fur et à mesure que vous maîtrisez, que vous avez des moteurs de jeu à vous. Enfin, il y a un tas de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Les compétences de chaque personne. Tiens, je suis en train de penser. Il me semblait que j'étais à 40% quand j'avais fait ma partie DCA, mais j'avais dû avancer. Donc là, c'est les compétences, en gros, de vos employés, de votre studio. On verra après qu'on peut embaucher des gens. Et donc, la composition d'un studio fait que vous avez des capacités de production dans ces différents domaines. Et puis, on va y aller pour les huit premières semaines de design qui vont se dérouler ici. Donc, je vais les accélérer un petit peu. Vous voyez que... Hop ! Vous avez ici sa barre de bonheur. Son rôle, c'est développeur. Vous pouvez l'envoyer en vacances quand il y a besoin. Et là, on voit qu'il est en train de balancer les petites icônes avec le crayon. C'est qu'il est en train de produire du design de produit. Il est tout seul. Il y a un jeu à faire. Il s'est mis sur cette tâche-là. On verra plus tard qu'après, les employés sont un peu spécialisés et produiront plus ou moins de chaque catégorie. L'idée, c'est d'arriver. Donc, vous avez la petite barre de progression sur la gauche qui vous indique que vous en êtes à tel niveau des huit semaines nécessaires. On a la barre de temps qui progresse en dessous. On peut accélérer encore un petit peu plus. Ne vous inquiétez pas. Quand vous allez arriver au bout de la barre, hop ! On a le choix suivant qui est pour la phase de développement. On est en pause en fait dessous. Donc, pas d'inquiétude. Oui, il y a un petit côté Sims aussi. Oui, c'est ça, Bebox. À chaque fois... Alors, chaque phase a trois paramètres qui sont différents suivant la phase où on est. Et vous allez voir après que, suivant les types de jeux, certains éléments sont plus ou moins importants. Et on fait une espèce de post-mortem après qui vous donne quand même quelques indices derrière sur ce qu'il faudrait faire si vous refaites un jeu de ce type-là. Donc là, je vais faire un peu... Je découvre en même temps que vous le jeu. Donc, c'est sûr que je vais me gourer. On a déjà une bonne grosse charge de travail. Donc, on va essayer de ne pas trop lui en mettre dans la tête. Est-ce que je peux augmenter ? Je ne suis pas sûr que le son soit super important dans les jeux d'action. Mais je suis un peu un capricieux. Moi, j'aime bien ça. Tac, tac, tac. On va essayer de ne pas se mettre dans le rouge pour autant trop fort. On est déjà bien quand même. Ouais. On va augmenter un tout petit peu le son, même si je suis sûr que la physique, c'est un peu plus important. Alors, on va redescendre. Alors, attendez. Hop, sans crâner. Je vais revenir au 50%. Il se plaindra à la sortie du jeu, je pense. Voilà, je suis déjà un petit peu... Il te le dit, hein. Une charge de travail trop élevée ou trop faible, ça dépend. Ça va nuire à la qualité du jeu. Il faut rester dans la zone blanche. Donc là, je suis déjà un petit peu trop costaud. On va essayer de rediminuer un peu, tant pis. On va rester là-dedans. Et on verra ce que ça donne de toute façon. Alors oui, est-ce qu'il y a une barbe qui pousse ? C'est une bonne question. Nous allons voir ça. Alors, il y a la jauge de bonheur qui peut bouger, effectivement. Alors, Scrali, la question est tout à fait pertinente. J'essaie de voir. Je fais le malin, là. Je n'ai pas mes lunettes. Je vais mettre mes lunettes. Sinon, je n'arrive pas à lire en tout petit sur l'iPad en même temps. La physique, c'est le plus important. Bien sûr qu'il faut noter cette phrase. Vous savez, j'ai dit la physique. Je n'ai pas dit le physique. On pourra faire un t-shirt, si tu veux. Donc, on passe à la phase de polissage, où là, on va se consacrer à tout ce qui est animation, optimisation et illustration. J'aime bien quand même que mes jeux soient un peu optimisés, donc sans se griller. Ça ne change rien. Alors, on peut aller en over. Qu'est-ce qu'il dit ? La zone bleue correspond à ce que vous avez appris en faisant les post-mortem. En sortant de la zone bleue, vous prenez le risque d'avoir un jeu qui n'est pas équilibré et d'avoir de mauvaises revues. Ah, ben voilà. J'ai été timide en restant dans la zone bleue qui était conseillée. Mais en fait, rien n'interdit de passer outre. Donc, je vais optimiser un peu plus sans se griller. Et on va augmenter un peu tout ce qui est animation quand même. On verra si les post-mortem m'ont donné raison sur l'optimisation. On va peut-être augmenter un petit peu l'illustration sans trop sortir de la zone blanche. On est toujours sur 6 semaines. Et en avant pour le polissage de notre premier jeu, le fameux Ninja Scrally. Donc, ouais, je disais, c'est pareil, là, comment on débute sur le jeu. Alors, on a le choix au début de démarrer en mode déjà avancé où ça débloque déjà tout ce qui est en train d'être débloqué, en fait, derrière, là, pendant ce tuto. Donc là, il a fini le jeu. Hop, on va repasser en vitesse normale. Et on va surtout le publier. Donc, au moment de publier, il fait le total des points qu'on a accumulés pendant qu'on produisait. Donc, je ne sais pas quelle était la barrière qui était attendue, la 47. C'était le point requis pour pouvoir le sortir. Donc, on est au-delà. Donc, a priori, on est mieux. C'est pareil. Je ne sais pas quelle est l'influence sur le prix du jeu. Après, si on peut le changer. Il me semble que je pouvais le changer tout à l'heure. Là, je suis complètement à la rue. Bon, il me semble qu'on pouvait changer le prix du jeu. Et là, je n'ai pas l'impression. Bon, admettons. Ah, mais c'est le jeu qui a planté. Cool. Non, c'est le Mac qui a planté. Ok, je suis en train de ramer comme un sagouin. Merci. Donc, deux petites secondes. Ceux qui connaissent l'émission savent que de temps en temps, j'ai fait le malin avec le ventilo et ça ne lui a pas plu. Merci, le Mac. Je suis passé à 90% de CPU. Donc, il me faut un M. On va en reparler, Bbox. Non, mais ce n'est pas grave. Je vais lui mettre un petit coup de ventilo. Hop. On va faire la fameuse cascade en direct. Il n'a plus peur de rien. Je peux aussi, hop, s'il vous veut bien, aller jusque là. Vous allez entendre plein les oreilles. Hop. Hop, c'est que ce n'est pas branché. C'est important, c'est branché. Voilà. Hop. Hop. On va ventiler. On va ventiler tout ça. Ouais, ouais. Un peu d'inception. Donc, ça devrait rediminuer. Ouais, je n'ai pas trop suivi l'actualité. On va faire un peu de tech au passage. Non, non, non. On ne y reviendra pas sur 6thard Macbook. Pour moi, il y a clairement... C'est volontaire. C'est soit la conception hardware, soit le logiciel pour pousser vers la plateforme M1. C'est dégueulasse. Mais il n'y a pas d'autre explication. C'est en train de rediminuer. Ouais, je vois que la synchro est à peu près correcte. On va y retourner. Je vais diminuer un des ventilos. On ne peut pas vous assourdir complètement. Du coup, je dois pouvoir rejouer à nouveau où ça a planté. Parce que ça, il me semble qu'il n'aime pas trop... Ouais, c'est ça. Donc là, phénomène sympa entre le Macbook qui sature et Shadow PC. Donc, la combinaison qui tue. Je suis obligé de le claquer à la volée. Bams. Hop. Et j'ai claqué le mauvais, évidemment. Ne faites pas ça. Cette cascade est trop dangereuse. Ouais, on est d'accord. Ninja Scrawley. De toute façon, je suis en train de regarder. C'est pareil. Là, on va arriver sur la fin d'année. Où il faudrait que je renouvelle ma licence de Ecam Live. Mais qui coûte beaucoup trop cher. Même s'il y a des trucs sympas. Je ne vais pas la renouveler. Par contre, je vais repasser à OBS. Et il est assez probable que je rebasculerai sur mon PC. C'est un PC que j'ai toujours qui tourne très bien sous Linux. Ça sera l'occasion de jouer avec la dernière version d'Ubuntu. Putain, je fais de l'actualité tech en même temps que je fais un flux de gaming. C'est cool. Je vais passer à l'Ubuntu qui permet d'avoir la partie Pipewire pour la gestion du son. Et je pense que j'essaierai de faire du streaming avec. Ouais. Et sur le stream deck maison, j'irai quiller les tâches à la main. Est-ce que c'est juste pour me faire yèche ? Je ne le vois pas. Où il est passé ce con ? Est-ce que j'ai des fenêtres au milieu là ? Putain, qu'est-ce qu'il m'a fait encore ? Voilà. On va le relancer. Normalement, c'est vraiment la liaison entre le Mac qui est parti en sucette et le Shadow PC. mais voilà, le jeu, il a bien pris mes clics quand même et c'est parti en fait. Il a continué donc du coup, il a laissé passer un peu de temps, ce n'est pas bien grave. Le jeu est sorti. Donc là, c'était un message que je ne vous avais pas montré. On a acheté la plateforme, la licence tout à l'heure pour pouvoir développer sur Ulysse. On a aussi annoncé qu'on allait sortir un jeu qui d'ailleurs est sorti bien sûr. Le temps va s'écouler là et puis vous allez voir sur la droite la partie vente qui va bouger. Et il a quand même pris en compte mes mouvements de souris. Je ne voulais pas l'augmenter autant. Je voulais mettre à 11 ou 12 dollars au lieu de 10. On est passé à 13, on verra si ça a un coût. On aura des rapports de vente réguliers. Vous allez régulièrement avoir dans cette messagerie des rapports de vos différents assistants. Mais de toute façon, je crois qu'il faut d'abord sortir le deuxième jeu pour avoir un deuxième studio et aller encore plus loin. Donc là, on va lui demander de faire un post-mortem de ce qu'on a fait pendant Ninja Scrali. Donc là, il est en train de le faire, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Il est occupé à ça, donc on ne va pas lui lancer le jeu tout de suite. Surtout qu'on va profiter de ce post-mortem. Voilà, on va y aller tout de suite. C'est très intéressant ce qu'il va vous dire, vous allez voir derrière. Donc on a fait un jeu qui va vous proposer des indices en faisant le post-mortem sur ce que vous pouvez améliorer pour votre prochain jeu. Le fait de sortir un jeu d'action sur la plateforme Ulysse, c'est une bonne association. Donc ça sera intéressant plus tard quand vous allez avoir plusieurs types de plateformes, puisqu'il va y avoir plusieurs consoles, il y aura même les PC, enfin voilà. Et suivant les types de jeux, ça cartonne plus ou moins, ça sera à vous de choisir sur quelle plateforme vous publiez. Et vous développez bien sûr. L'optimisation, vous voyez, j'ai bien fait de pousser un peu. C'est quelque chose de relativement important sur les jeux de type action, donc à ne pas négliger. Le mélange de thèmes ninja et d'action est une très bonne association. Vous verrez que le thème jardinage action, par exemple, c'est peut-être moins bon, ou le truc comme ça, ninja simulation, c'est peut-être moins bon. Le son est peu important pour un jeu de type action, mais de toute façon, nananère. Moi, quand je faisais des jeux, je faisais du son, je fais ce que je veux. Et le moteur de jeu, on vous indique qu'il n'a clairement pas tiré parti des capacités de la console, mais pour l'instant, vous n'avez pas le droit de faire votre moteur de jeu. Et je crois que pour l'instant, on n'a pas le droit de piocher dans les moteurs de jeu du marché non plus. Ce qui vous permet d'avoir un moteur de jeu qui va avoir certaines fonctionnalités, qui vont faire gagner du temps et qui vont tirer parti de la console. On a un peu perdu de temps, mais ce n'est pas une partie très importante pour l'instant. On va re-sélectionner un thème. Je poserai la question sur le Discord. Est-ce qu'il y a un Discord pour le jeu ? De savoir pourquoi le tri ne se fait pas comme moi je pensais qu'il se ferait. Qu'est-ce qu'on va faire ? Un jeu avec des fantômes qui font peur ? Voilà, c'est pas mal ça. Comme ça, on pourra l'envoyer à Vachaldo pour qu'il fasse ses sessions de gaming. Lui qui est un vrai pro des sessions de gaming en live. Ah, je n'ai pas vu qu'il y avait une question. Alors, il y a Rip qui demandait « T'en es où de ton musée ? » J'ai calmé un peu parce que je n'ai pas beaucoup de place, mais j'ai quelques jolies petites IPDA et consoles quand même. Je ne suis pas allé beaucoup plus loin. On a Bbox qui voulait savoir où j'en étais les deux Shadow PC. Donc non. Ce qui s'est passé, c'est que de toute façon, mon fils, pour la suite de ses études, avait besoin d'une bécane qui tienne un peu la route. Donc on a acheté un portable où il peut jouer un peu et on n'a pas gardé son Shadow PC. Pour l'instant, j'ai gardé le mien. On va voir si je le maintiens plus d'un mois ou deux. C'est quand même beaucoup plus cher. Mais bon, je pense que ça vaut quand même le coup. C'est quand même sympa. Donc je vois qu'il y a des « Salut JP ». Donc j'imagine que sous Adia Music, nous avons JP de la Moa Family. Salut, salut. Et donc on va continuer, que je vous montre au moins jusqu'à la phase où on peut faire ce que voulait faire Scrali tout à l'heure. On est clair qu'on va déborder de la demi-heure. Je n'ai pas fait super chouette. Donc on va faire un jeu de fantôme qui fait peur pour que Vachaldo puisse crier en live. On va l'appeler Spooky Castlevania parce que ça me fait bien rigoler. Et on est toujours en Indie, on est toujours tout seul. Quand on aura deux jeux, tu verras, Scrali, on a la possibilité d'acheter un autre local, un autre studio dans lequel on va pouvoir assigner des employés qu'on va pouvoir recruter. et on va pouvoir faire la déco. On pourra mettre des choses sur les murs et tout. Ça, c'est ce que tu as dans le tout à l'heure. Donc, j'ai complètement oublié s'il y avait des remarques sur le design dans le post-mortem qu'on a fait. On va garder cet aspect-là qui avait l'air d'être important. Peut-être que le thème fantôme nécessitera d'autres choses. On va rester sur huit semaines. On ne se met pas dans le rouge. Et c'est parti. C'est vrai, Bbox. Tu as raison. Quand tu es là, ça déborde d'une de meilleures. Non, mais là, je n'ai pas fait des news. Je n'ai pas fait... Pour moi, c'est un sujet un peu nouveau. J'ai le Mac qui m'aide en moulinant de travers. Oui, oui. Après, tu peux changer ta déco. Donc, tu vois là, pour l'instant, c'est un tout petit... C'est à la maison. Je suis chez moi dans ma chambre. Je n'ai qu'une étagère. Mais tu verras qu'après, dans un studio, tu peux choisir plein de sortes de meubles, des plantes, des accessoires, des bureaux particuliers, changer d'ordinateur. Tout ça aura une influence sur le bien-être des employés. Et donc, derrière tout ça, sur la capacité du studio à développer de bons jeux, évidemment. Je ne suis pas allé plus loin. Mais effectivement, je pense, dans un premier temps, je vais garder le côté que je suis tout seul chez moi pour développer. Même si je pense que ça doit faire perdre pas mal de... Voilà, la jauge de bonheur qui était à 98% au début, elle est à 64%. Donc, je pense que le studio aux maisons, il n'est pas terrible pour ça. Je pense qu'on n'a pas d'infos pour l'instant. On verra plus tard. Ici, vous aurez tous les studios dans cette partie en bas à gauche. On va essayer d'aller plus vite. Hop, hop, hop. On va passer le deuxième jeu pour que je vous montre au moins ça avant de vous laisser. Voilà. Donc, ils ont dit que la partie son, c'était moins important. On ne va pas se mettre dans le rouge pour ça. Je ne sais pas si on récupère un peu de points. Voilà, tant pis. la partie physique, comme dirait Scrali, dans un jeu avec des... Un jeu d'action, c'est toujours important, la partie physique. L'intelligence artificielle, je n'en suis pas sûr. J'ai basculé... J'ai basculé à 7. C'est ça. Tant pis, on va aller un peu plus fort en poussant la physique pour voir si c'est toujours aussi important. et on va rester en accéléré. C'est pas optimum tout ça. Il faut... Il faut d'abord... Moi, je pense que je me ferais plaisir avec le premier niveau. J'aime bien ce côté simulation. J'aime bien l'aspect graphique. C'est bien ce que j'aime. C'est un peu cartoon. J'adore ça. Donc, on avait vu tout à l'heure que l'optimisation, on était au-delà de la zone bleue, mais que c'était important. Donc, sans se foutre dans le rouge, qu'est-ce que je peux faire ? Donc, si je vais jusque là, je passe à 7. Je suis quand même un peu dans le rouge. Donc, tac, je vais aller jusque là. Et je vais diminuer un petit peu pour repasser à 6 et rester raisonnable. On va rester comme ça en termes de charge de travail. Et c'est reparti. Cravache, je fais mon petit. Fais ton jeu. Il y a Bbox qui suggère effectivement que je dise à mon développeur de s'abonner au Discord de calme. J'ai publié. Je le republierai tout à l'heure si vous voulez venir discuter avec nous. Hop. Alors, qu'est-ce que ça a donné ? Il fallait 68. On est à 75. On est pas mal. Ça n'avait pas pénalisé tout à l'heure. Je ne crois pas. On ne va pas aller jusqu'à 13. On va aller jusqu'à 12. On va lui dire de faire le post-mortem. Comme ça, il l'enchaîne directement derrière. Voilà. C'est assez rapide dans les post-mortem. Surtout au début. Ah. Et bien voilà. Ce n'est pas la bonne nouvelle ça. Je reçois un message qui dit qu'il y a un employé qui a gagné au moins un niveau dans un ou plusieurs domaines et que c'est l'occasion de lui faire une petite augmentation de salaire. Je ne vais pas me refuser d'augmentation de salaire. Ensuite, nous avons... Alors la publication est faite. Nous avons... Alors j'adore les... Vous allez voir tous les noms de consoles. Vous allez vite repérer à quoi correspond dans l'histoire du monde du jeu vidéo à quoi correspondent les différentes consoles. Oui, il y aura le replay sur Twitch. Mais sur... Enfin, sur Twitch, je le laisse. Mais quand il y a des petits problèmes comme là où ça a patiné dans l'audio, le replay YouTube, je vous conseille parce que j'essaye de faire attention qu'il soit un peu plus propre. Donc là, on voit tous les jeux dont on a déjà passé... Ils sont déjà cachés derrière. Mais voilà, on voit que j'ai été moins bon... J'ai été moins bon sur le physique et sur l'animation. Mais j'avais réduit un peu. C'est de ma faute. Mais que derrière, les personnages, le gameplay, enfin, tous les domaines où on a été plébiscité, c'est pareil. Alors ZQSD, j'imagine que c'est une allusion au podcast ZQSD que je vous conseille au passage. Les noms des magazines, c'est souvent assez marrant. Et donc, voilà la phase que je voulais montrer quand Scrali a demandé pour la déco. Il est temps d'aménager votre studio avec classe, mais surtout d'avoir un vrai studio. Donc là, au passage, on vous montre qu'il faut embaucher des gens, il faut éventuellement embaucher des producteurs pour booster la productivité. Les ressources humaines permettent de booster le bonheur de vos employés et de gérer l'emploi du temps. Il y a la partie comptabilité qui va devenir importante pour la gestion des taxes. Et surtout, là, on est à la maison. Il va falloir songer à prendre un studio ailleurs indépendant en ville. Il y a aussi... Alors, il vous suggère d'acheter des meubles. C'est ici. Vous pouvez aussi aller sur la carte pour aller acheter des studios. En haut, vous voyez qu'il y a des choses à débloquer. À débloquer. Oui, complètement débloquer. On va avoir des conventions auxquelles on va participer. C'est bien d'avoir... Donc, je vous ai dit en ressources humaines. C'est bien d'avoir deux studios pour les rénover et tout ça et ainsi de suite. C'est ce qu'on va faire. Il faut... Ah, voilà. Quand vous touchez les 25 millions de dollars, vous pouvez développer des consoles. Ah, ça, c'est cool. On peut développer sa propre console. C'est génial. Je vois qu'on a eu un rapport de vente. Les ventes de Ninja Scrali se portent bien. C'est ce que ça s'était passé dessous. Et là, nous avons les messages. Donc, illustration, c'est peu important pour un type de jeu. Action. L'intelligence artificielle, c'est très important pour un jeu de type action. Et ainsi de suite. Je pense que... Ouais, il n'y a pas un truc qui permet de... T'as, je n'ai pas vu ça. Il va falloir prendre des notes à côté pour tous les post-mortem se faire un récapitulatif. Et si c'était inclus dans le jeu, ça serait encore mieux. Binaugure, si tu nous écoutes, tu vois, ça peut être aussi... Je pense qu'il y a une roadmap qui a été mise quelque part avec les features que tu souhaites amener. J'irai voir ça avec grand plaisir. Alors, dans l'ordre et dans le désordre, on va aller chercher un bureau. Je pense qu'au début, de toute façon... Ah, là, c'est dommage. Il n'y a pas le... Voilà, deuxième feature nécessaire. On est sur un écran où on va faire des dépenses et on n'a pas le budget qu'on a actuellement. Je crois qu'après, on peut en plus s'endetter, si tu me rappelles bien. Il y a tout. Tout est prévu. On peut trier. Et après, vous cliquez. Ça vous amène différents... Alors, je ne sais pas si l'emplacement dans la ville a de l'importance. J'en sais rien pour l'instant. Il y a une surface. Tiens, ça, c'est pas trop loin de la maison. C'est pas trop cher. Est-ce que je vois qu'il est pris... Ah, là, il y a un concurrent visiblement qui est juste à côté. C'est ça. Je ne sais pas si la localisation a une influence. Ça rapporte la Scrali. Oui, je vous confirme. T'inquiète, Gouze. Ça fait plaisir, là, moi, family. Vous ne vous sentez pas obligés de passer à chaque fois que je fais un live. En plus, je suis tellement débutant dans le gaming. Je n'y connais rien. Je n'ai même pas mis... Ah oui, tiens, il faudrait que je retourne voir. Je n'ai même pas mis la bonne catégorie pour ce... Voilà. Donc là, vous vous retrouvez dans votre studio. Je viens d'en louer un. Ça met le logo sur un des murs. Vous pouvez ici... Alors, si je coche, ça désactive. Je peux choisir chacun des éléments, les placer un par un. C'est ce que je prendrai le temps de faire dans ma partie. Je vous montrerai ce que j'aurais choisi. Sinon, vous pouvez mettre automatiquement... Voilà, meubler automatiquement. Choisir de mettre à niveau les ordinateurs ou pas. Vous pouvez choisir le nombre de bureaux. Donc, je pense que j'étais tout seul. Alors, je ne sais pas. Je vais continuer de développer tout seul. Je vais faire encore un jeu, je pense, dans le maison ou m'envoyer en vacances. Je ne sais pas trop. Et je pense que je vais employer trois personnes pour faire un jeu en essayant d'équilibrer leur niveau. Et je me garde un bureau. Donc, on va faire comme ça. Vous voyez, chaque équipement a une influence sur la productivité mais aussi sur le bonheur. Donc, étrangement, les bureaux plus chers, ça augmente la productivité mais ça diminue le bonheur. On va prendre des grands bureaux en bois. Voilà. Et je vais lui dire de meubler automatiquement. Donc, vous voyez, ça vous... Alors, vous voyez ma jauge de budget de cash qui diminue. Donc, ça l'a meublé mais vous pouvez continuer ici si vous cliquez là. vous pouvez continuer d'acheter d'autres éléments ou alors vous pouvez ici également cliquer sur un élément pour le déplacer. Alors, ça vous met une petite aide au passage. Vous pouvez diviser le... Alors, on ne va rien voir si je prends cet élément-là mais si je prends par exemple un fauteuil, le bouton droit permet de le faire pivoter ou la touche R. Vous pouvez le déplacer. Vous pouvez vendre l'objet avec la touche Backspace ou Delete. Si je fais Échappe, ça va annuler et vous pouvez utiliser Shift pour aller en sélectionner un autre ou en poser plusieurs à la fois. Donc là, je vais laisser tel que. Ouais, et je n'ai pas le choix des ordinateurs pour avoir des MacBook qui chauffent pour m'emmerder pendant mes lives. C'est vrai que c'est une bonne idée ça encore. Je vous en ai quand même beaucoup demandé mais je vais quand même prendre deux secondes pour voir si je peux éditer. C'est quand même nul de ne pas pouvoir être dans la bonne catégorie pour une fois que je fais un vrai... Eh ben voilà ! Ça y est, ce coup-ci ça fonctionne. Je vais donc mettre la bonne catégorie City Game Studio. Je pense que c'est important. Je vais faire tous les petits trucs comme ça qui peuvent permettre de générer un peu de visibilité. J'irai mettre un commentaire sur la page Steam. J'irai remettre des trucs sur Twitter. Je pense que Twitch aussi ça veut dire qu'il y a des lives qui sont faits pour ce jeu. Donc c'est pas pour ma visibilité à moi mais je pense que Binagur le mérite. donc je vais essayer de faire en sorte que ça booste un peu tout ce qu'il a à faire. Allez ! Il est bientôt l'heure de reprendre le boulot. Je propose des tournois de puissance 4 via Twitch. J'étudie ta question. J'étudie ta question cher Philippe. Alors, je vais quand même aller jusqu'au bout de ce que j'avais dit. Donc là, je peux assigner personne parce que j'ai embauché personne. On va engager du personnel et donc là, vous voyez que pour les trois catégories qui vous sont nécessaires pour ce qui est les développeurs, je vais commencer par embaucher les développeurs avant de rajouter du personnel autour de la partie développement, ça me semble raisonnable quand on monte son studio. Vous pouvez classer en fonction des résultats. J'ai l'impression que ça fonctionne, ou ça rame encore chez moi, c'est bon, ça va. Je ne peux pas trier vers le bas, bref. Si ça fonctionne bien, tout à l'heure j'avais un petit doute. On va prendre quelqu'un de doué en design. J'imagine qu'il faut réfléchir plus que ça. C'est pour vous montrer les différentes choses. J'ai pris un très bon designer, j'ai pris à plat quelqu'un de bon en développement, et puis quelqu'un de très bon sur la phase de polissage. Je pense qu'il faut vraiment équilibrer vos studios si vous faites ça. Je ne vais pas embaucher tout le monde. On peut embaucher tout le monde d'un coup, soyons fou. Je les mettrai peut-être les uns à côté des autres. Je ne sais pas si ça a de l'importance. On va assigner ici un premier employé, un deuxième. Je referai peut-être le studio, mais je referai une partie. Je réfléchirai un peu mieux. J'essaierai volontairement de prendre un parti pris. Par exemple, je ne vais pas décider que je... Est-ce qu'on peut aussi changer ? On peut mettre à jour les ordinateurs. Je pensais que c'était déjà fait, mais bon. Voilà. Et on passe avec des bureaux en métal sombre si on veut mettre à jour. Ouais, on va le faire aussi pour vous montrer comment ça fonctionne. On peut aussi... Alors où est-ce que c'est ? Changer la déco, mais je ne sais pas s'il ne faut pas que je remette le jeu en route deux secondes quand même. Ouais, voilà. Je l'avais vu aussi. Comme disait Scrali, c'est important de changer ses bureaux. Donc c'est cette icône-là qui est débloquée aussi. On peut changer l'aspect... Voilà, on peut rajouter... Je ne sais pas si... ça met les baies vitrées. On peut... Voilà, j'aime bien ce très joli parquet. On va laisser le reste comme ça. On va l'acheter. Voilà. Je pense qu'on peut aussi changer mur par mur, j'imagine. Je ne sais pas trop. On verra. Et j'imagine aussi que ça joue sur la jauge de bonheur de chacun de nos braves employés. Que ceux qui doivent retourner au travail, retournent au travail. Pas de soucis. On va bientôt s'arrêter là. Voilà. Tac. Ce que je ne sais pas trop... Ouais, si, ça doit être ça. On va retourner à la maison. Et ce que je voudrais, c'est que... Parce que j'ai vu qu'il y avait la possibilité de le faire. On va reprendre notre Ninja Scrali. Vous avez la possibilité de faire une suite que vous appelez comme vous le souhaitez à un jeu qui existe. Donc je pense que ça a une influence sur la façon dont les gens... Je n'ai rien changé en termes de paramètres. Je suis vraiment une cata. Et en même temps, de l'autre côté, je voulais vous montrer ça. On peut commencer à bosser sur d'autres sujets. Notamment, travailler sur... Sur des outils. Sur... Voilà. Il y a des listes de fonctionnalités. Donc je vous le dis par avance, ce n'est pas le bon moment de le faire. Parce qu'il suffit d'attendre, je crois, deux, trois mois de plus. Et vous avez une fonctionnalité de plus qui apparaît. Encore qu'elle a l'air d'être là. Donc vous choisissez... Là, c'est déjà des choses que vous savez maîtriser. Et dans votre moteur de jeu, vous pouvez rajouter, par exemple, le fait que votre moteur de jeu sache gérer de simples dialogues. Là, on est allé suffisamment loin. Dans ma partie première, je n'avais pas le classement des scores. Et donc tout ce moteur de jeu... C'est marrant, je pensais que ça allait augmenter le nombre de points requis. Bref, j'imagine qu'après, ça va aller plus loin. Vous allez créer ce moteur de jeu dans le but d'avoir déjà des choses déjà prêtes qui vous permettront d'aller plus vite et d'être plus performant par la suite. J'ai vu qu'on pouvait passer aussi... Alors je ne sais pas si ça, ça signifie que je vais aller chercher le moteur à l'extérieur ou si je le demande. Je pense qu'on le développe et on va le mettre en open source. Pareil, dans les parties prises, j'aurai des bureaux en bois, je ferai un studio avec la parité homme-femme. J'aime bien me mettre des... Vu que la difficulté était facile, mettre des petits défis comme ça, c'est marrant. Essayer de faire des choses en open source. Donc là, on va maintenir. Donc vous voyez que... Hop ! C'est reparti, tout le monde bosse. Et il y en a qui travaillent sur le jeu. Donc là, ça va quand même... Je n'ai pas activé tellement plus vite, mais comme ils sont trois, ça va forcément. Et je me suis planté. Non, le jeu... C'est parce que c'est une suite que ça va vite ? Ah bah tiens, je vais vous dire une connerie. J'allais dire, ils sont plusieurs, ça va plus vite. Pas du tout. C'est parce que mon bonhomme tout seul, il a déjà bossé sur ce jeu-là. Voilà, je ne vais pas vous faire de l'optimisation de rien. C'était pour vous montrer jusque-là. Donc vous avez votre équipe qui bosse. J'imagine qu'il y a un tas d'autres choses qui interviennent. Je vais regarder comment... Je vois que là, il faut débloquer le fait d'aller à une convention. Il y a un endroit où on peut envoyer ses employés en convention. Et je regarderai un peu tout ça. Je vous tiendrai au courant. Voilà. Je ne sais pas si j'aurai le temps nécessaire, parce qu'il faut quand même... Il y a plein de paramètres, je trouve ça cool. Est-ce que j'aurai le temps, comme quand j'étais plus jeune, comme on dit, de m'intéresser à fond à tous les réglages possibles ? J'espère, parce que je pense que le jeu le mérite. Ah bah tiens, je vois que là, il y a une... C'est quoi ? C'est une panne ? J'ai cliqué dessus. Je pense que ça m'a fait dépenser les sous. Ouais, c'est ça. Donc, il faut aller voir son studio de temps en temps. C'est ça, il y a des problèmes. La machine à café est brisée. Mon dieu ! Ah, c'est excellent ! Ah, bravo ! Chapeau binogure ! Tu sais à quoi ça fonctionne un développeur ? Il n'y a pas de souci. Vous avez les rapports des ventes qui continuent. Enfin bref, il y a plein de petits détails. Je n'ai pas la prétention de maîtriser le jeu. Je le commence. Mais je pense que ça va m'amuser encore un bon moment. Encore, bien sûr, désolé pour le vilain coup de MacBook qui vient casser les pieds. Je voulais piloter une dernière fois pour qu'on se quitte avec ma sale tête. Non, ce n'est pas vrai. Il y a plein de devs qui ne boivent plus de café. Mais globalement, la machine à café, pour moi, a plusieurs rôles. D'abord, chez nous, il n'y a quasiment plus de machine à café. C'est aussi l'endroit où beaucoup de choses se règlent sans passer par les ressources humaines ou la hiérarchie. Donc, ça peut être très important pour une entreprise. On va se quitter avec un bruit de ventilateur amoindri quand même parce que ça a dû vous casser les oreilles. Je m'en excuse. On va finir par trouver des solutions avec le PC en dessous. Je trouverai une façon de fonctionner. Donc, je trouve ce jeu super sympa. On ne va pas se quitter comme ça. Je vais vous remettre la page du jeu que vous trouverez dans la description. Alors, évidemment, je suis obligé de repasser par des fois, et Camelay qui déconne, ce n'est pas grave. Ouais, mais vous savez comme j'aime le son. Et quand je fais ma vidéo, quand j'ai eu le décollage ou quand j'ai eu ces trucs-là, ça m'agasse. Donc, voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Et si vous êtes d'accord, et si c'est encore actif, je ne sais pas si je peux le faire. Oui, il est encore actif. On va lancer. Il paraît qu'on peut lancer un raid sur une chaîne. Je n'ai jamais fait ça. Aujourd'hui, c'est le jour de toutes les découvertes de Twitch. On va donc lancer un raid, c'est-à-dire que je vais vous inviter à rejoindre le live de Binaugur. Donc, je pense que ça lui envoie un message. Ouais, voilà. Et je vous quitte là-dessus. Et je vous dis à très bientôt. Et ceux qui veulent, on se retrouve sur le live de Binaugur. À bientôt, tout le monde. Salut ! Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?